Musique Je me suis installé décembre 2006 et j'ai 700 brebis. Pour les luttes du mois d'octobre, j'ai commencé avec deux cycles et je suis arrivé maintenant à 13 jours cette année. Je réduis les luttes de plus en plus pour des soucis de travail, c'est-à-dire qu'en 15 jours, toutes mes brebis de solo sont annulées, peuvent repartir autre part, gagnent de place et de temps. Au début, avec deux cycles, on était à 95% de fertilité. Ensuite, à 17 jours de lutte, on était à 92% de fertilité. Et maintenant, à 13 jours, on est à 87% de fertilité. Pour assurer un bon taux de fertilité, ainsi qu'après avoir retiré la première fin de l'ailier, je les remets. Et avec les échographies, on arrive à séparer la première lutte de la deuxième lutte et on arrive à des taux de 95% de fertilité. À Limova, en moyenne, les éleveurs laissent les brebis en lutte un mois, un mois et demi. Ici, Walter a fortement réduit jusqu'à 13 jours. Donc, au moins, ça nous a permis de voir que ça pouvait marcher, tout en mettant quelques recommandations quand même, de ne pas y aller aussi... Je vais faire un changement aussi brusque en élevage. Je conseillerais quand même plutôt de faire, voilà, pour les éleveurs qui sont plutôt avec des cycles assez longs, de réduire déjà à un mois, tout en faisant des échographies derrière pour vérifier que les brebis sont bien prises. L'intérêt, du coup, de faire ces luttes courtes, et puis avec des échographies, du coup, pour savoir le taux de fertilité et de prolificité, c'est de pouvoir mieux gérer l'alimentation des brebis, notamment la fin de gestation, et avoir des agneaux qui sont, du coup, de meilleur poids, et du coup, tout ce qui s'en suit, mon mortalité, etc.